Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un type de photo particulier, c'est la photo HDR. C'est parti ! La plupart du temps, quand on parle de photo HDR, la première chose qui vient en tête, c'est ce genre de photo-là. Avec un rendu assez surréaliste, avec des tons fort écrasés, et donc un rendu qui peut parfois paraître bizarre. Alors ça plaît, ça ne plaît pas, ce n'est pas le problème ici, mais sachez que ça n'est pas forcément de la photo HDR, c'est un type de rendu que l'on peut obtenir sur base d'une photo HDR, mais pas forcément. Ce type de rendu s'appelle du tone mapping, ou de la correspondance de tonalité en français, et qui consiste simplement à faire un traitement particulier sur les luminosités de la photo pour obtenir ce type de rendu. La photo HDR, ce n'est pas ça. La photo HDR est une technique photographique qui a pour but de résoudre un problème de base au niveau des appareils photos, c'est la plage dynamique. Alors c'est quoi une plage dynamique ? C'est simplement la capacité qu'a un appareil de traiter à la fois des zones sombres et des zones claires. Plus l'écart de luminosité entre ces deux zones est grande, plus l'appareil a une plage dynamique élevée. Forcément, avoir une plage dynamique énorme est forcément très intéressant, parce que ça va permettre d'avoir également beaucoup d'informations dans les ombres, comme dans les hautes lumières, dans des conditions de fort contraste. Pour illustrer ça, le plus simple, c'est de voir ce qui se passe quand on a une plage dynamique qui n'est pas suffisante. Pour ça, j'ai pris deux clichés. Le premier est un cliché où la luminosité est très élevée, où j'ai une zone très claire dans la photo. Et donc, à ce moment-là, dans Lightroom, quand j'essaye de réduire l'exposition, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une zone dans laquelle je me rends compte que je n'ai plus aucune information. On le voit au niveau de l'histogramme, simplement parce qu'à droite dans l'histogramme, j'ai une barre qui indique donc une zone d'écrêtage au niveau de la photo. Et là, donc, je n'ai aucune information. Donc en fait, peu importe ce que je fais au niveau des réglages de ma photo, cette zone reste cramée, je n'ai aucune information. J'étais au-delà de la plage dynamique de mon appareil. Dans cette deuxième photo, j'ai fait l'exercice inverse. C'est une photo dans laquelle il y a énormément de tons sombres. Vous voyez qu'à gauche, il y a une grosse partie de l'histogramme qui est vraiment compressée. Quand je relève l'exposition, ce qui va se passer, c'est que les zones dans lesquelles il y a de l'information vont s'éclaircir, mais les zones dans lesquelles il n'y a pas d'information, elles vont rester totalement noires ou alors éventuellement simplement faire un énorme aplat de gris. Là également, j'ai dépassé la plage dynamique de l'appareil, je n'ai aucune information que je peux récupérer. Le but de la photographie HDR, c'est justement d'étendre la capacité de l'appareil à capter une plus grande plage dynamique. Alors forcément, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire comme ça. L'appareil, on ne peut pas par magie augmenter sa plage dynamique. Le concept en lui-même est extrêmement simple. On va simplement combiner plusieurs clichés à des expositions différentes de manière à artificiellement augmenter la plage dynamique, ensuite les combiner dans un seul et même fichier et ensuite pouvoir donc traiter un fichier qui a des informations beaucoup plus larges, que ce soit dans les ombres ou dans les hautes lumières. Et pour ça, vous avez différents moyens d'y arriver. J'en parlerai notamment dans la prochaine vidéo sur le sujet, mais vous avez les fonctions de bracketing d'exposition au niveau de l'appareil photo qui vous permettent à ce moment-là de résoudre ce problème. Vous pouvez également totalement le faire manuellement ou même via la compensation d'exposition dans certains cas. L'idée est toute bête. Vous prenez un premier cliché avec l'exposition correcte. Ensuite, vous prenez différents clichés à des expositions différentes de la même scène avec notamment des écarts classiques, généralement de un stop entre les différentes photos. Donc, si votre première photo, par exemple, est faite à un cinquantième de seconde, vous en prenez une à un vingt-cinquième, une à un douzième de seconde, vous en prenez une à un centième de seconde et un deux centièmes de seconde, ce qui va vous faire dans ce cas-là cinq photos avec des expositions différentes, mais donc où vous avez en fait décalé la plage dynamique. Et ensuite, on va les recombiner de manière logicielle, de manière à avoir une photo avec une plage dynamique plus grande et la capacité de traitement plus importante au niveau des informations. Le cas classique d'utilisation de cette technique, c'est simplement quand vous avez une zone avec très fort contraste. Par exemple, si vous faites de la photo en l'intérieur et que vous avez une fenêtre qui amène de la lumière, généralement l'intérieur va être beaucoup plus sombre que l'extérieur. Vous n'arriverez pas à capturer à la fois l'intérieur et l'extérieur à travers la fenêtre de manière correcte sans utiliser ce genre de technique. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez une trop grande plage dynamique dans la scène. La zone claire de la fenêtre et la zone plus sombre de l'intérieur ne peuvent pas être mises en une seule photo au niveau de votre appareil photo. Et donc, comme vous pouvez le voir dans les différents clichés que je fais passer là, entre la version du cliché normal et une version HDR, l'idée principale n'est pas de changer le rendu particulièrement de la photo, mais c'est simplement de le rendre plus naturel. En fait, l'idée est tout simplement ici de reproduire un cliché qui correspond à notre vision. En fait, notre cerveau nous trompe quand on voit une scène. Nous n'avons pas une plage dynamique beaucoup plus élevée qu'un appareil photo. Par contre, notre cerveau est capable de recombiner des informations de plusieurs points de vue différents. Moi, par exemple, ici, quand je regarde droit vers l'objectif, moi, je vois un tout petit peu du détail au niveau de la lentille. Je vois même le diaphragme au niveau de l'appareil photo. Par contre, j'ai la lumière qui m'éclaire ici. Je ne vois qu'une tâche blanche. Si maintenant, je regarde la lumière, je commence à voir du détail apparaître. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ma vue s'adapte et à ce moment-là, je vais donc pouvoir voir du détail au niveau de la zone lumineuse. Par contre, je ne vois plus du tout ce qui se passe au niveau de l'objectif. C'est totalement noir. Nous n'avons pas une plage dynamique vraiment énorme au niveau de l'œil non plus. D'ailleurs, les appareils photo modernes s'en rapprochent vraiment beaucoup. Toutefois, notre cerveau est capable donc de recombiner ces informations que l'on a eues en allant voir à gauche, à droite dans la scène et donc finalement de faire cette espèce de fusion HDR aussi, mais de manière totalement transparente sans qu'on s'en rende compte, ce qui nous permet en fait de voir la scène avec une plage dynamique finalement plus grande aussi. Et c'est exactement ça qu'on essaye de faire à ce moment-là avec une technique de HDR au niveau de la photo. C'est de proposer une image qui correspond à ce que notre cerveau a l'habitude de nous présenter. Globalement, la technique HDR va nous permettre donc de représenter une scène avec un petit peu moins de contraste, de retrouver aussi des informations dans des zones plus sombres, des zones plus claires, mais ce n'est pas pour autant qu'on a besoin d'en faire un traitement surréaliste. Mais notamment, on peut voir qu'avec cette photo-là, c'est généralement ce que l'on associe à du HDR, mais ce n'est pas ça du HDR, ça c'est juste un traitement particulier d'un type de photo. Vous pouvez tout à fait le réaliser sur base d'une photo normale. Le HDR est là pour résoudre un problème technique et donc c'est un outil qui est mis à votre disposition pour certaines situations. Vous pouvez par exemple imaginer d'employer ça pour du paysage, pour des couchers de soleil, où vous avez énormément de contraste, de luminosité, et donc vous avez un problème simplement que votre appareil n'est pas capable de capter assez d'informations pour le restituer. Donc pour récapituler le principe de la photo HDR, c'est simplement donc d'étendre la plage dynamique en prenant plusieurs clichés à des expositions différentes, la plupart du temps en faisant varier la durée d'exposition, et ensuite on les recombine grâce à un logiciel pour obtenir à ce moment-là une plus grande mage de manoeuvre au niveau du traitement. Alors il est fort probable que vous pensiez que la photo HDR est quelque chose d'assez moderne et que l'on associe généralement à la photographie numérique. En fait ce n'est pas du tout le cas, le principe, même si ça ne s'appelait pas de la photo HDR, existe depuis quasiment aussi longtemps que la photographie. Donc vous pouvez aller voir le travail de Gustave Legray, un peintre photographe du 19ème siècle, qui a notamment fait une série de clichés à la base réalisés sur des vers traités au collodion, et pour lesquels il utilisait plusieurs négatifs, donc plusieurs vers qu'il avait pris à des expositions différentes et qu'il recombinait au niveau du tirage pour obtenir en fait justement une plage dynamique plus élevée. Il a fait comme ça une série de photos dans sa série des photos marines où il fait des photos de couchers de soleil ou de paysages marins dans lesquels on a à la fois la mer et le ciel qui sont bien exposés, ce qui est totalement quasiment impossible dans les conditions normales de ces situations. Et donc justement avec l'utilisation de ces deux vers négatifs traités au collodion, qu'il recombinait au niveau du tirage, il pouvait donc recombiner une photo avec une plus grande plage dynamique. Donc vous voyez qu'en fait ce n'est pas une technique nouvelle, si on vous dit que la photo HDR ce n'est pas de la photo, voilà ce que vous pouvez y répondre en tout cas, c'est une technique qui est aussi vieille que la photographie. Et si vous voulez en savoir plus je mets d'ailleurs des liens dans la description de la vidéo vers le travail de Gustave Legray. Voilà donc pour cette introduction à la photographie HDR, donc pour la partie prise de vue et la partie post-traitement j'en parlerai dans une future vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique. Merci. Merci.